Générique ... Erwan travaille depuis 5 ans au parc Aquacol de Pointe-Noire. Aquaculteur de formation, il porte également la casquette de gui dans le parc. Dans ce paysage arboré de 2,5 hectares, on y trouve un élevage de loups de mer, pas moins de 10 étangs avec des rouges et créoles, et l'unique écloserie de Ouassou de Guadeloupe, Cette crevette géante d'eau douce, dont la pêche à l'état sauvage, est interdite à cause du chlordécone. Un élevage important où le crustacé est chouchouté. Donc voilà, là c'est le bassin où on va mettre nos femelles qui ont des oeufs. Là, le fait qu'on soit chez une crevette, à l'éclosion, la larve aura besoin d'eau saumâtre. Donc nous, dans les étangs, ces larves, elles sont vouées à la mort. Donc pour pouvoir lancer des cycles larvaires et rensemencer nos étangs, on va sortir nos femelles qui ont des oeufs les plus matures possibles, les mettre dans ce bassin où c'est de l'eau somate, et après, on sortira les larves de ce bassin-là, on les mettra dans des plus grands bassins, sur un circuit fermé, avec une eau chauffée à 30 degrés, ce qui nous permet d'avoir une phase d'arbre qui va durer 25 jours. Au bout de ces 25 jours, ces larves vont se métamorphoser, vont devenir de jeunes Ouassous, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils peuvent passer dans les étangs, vivre en eau douce. Le parc privilégie un mode d'élevage respectueux de la nature, avec seulement 3 kg de Ouassous par mètre cube, contre 150 dans d'autres élevages intenses. Le plus, un impact écologique positif, avec aucun rejet, pas de nitrate ni de phosphate. Les animaux sont nourris avec des croquettes spéciales, de soja non transgénique et de céréales. Toutes les trois semaines, Erwan et ses collègues réalisent la pêche dans l'un des étangs, et collectent 30 à 40 kg de Ouassous. Mais pour que l'économie du parc soit à l'équilibre, l'équipe d'aquaculteurs mise également sur l'agrotourisme, avec la pêche à la ligne, mais surtout avec sa table d'hôte. Ouvert uniquement le vendredi, le dimanche midi, vous pourrez déguster par exemple des Ouassous en sauce flambée au rhum, au lait de coco et ses épices. Un développement des activités du site qui leur réussit. Chaque année, le parc reçoit 5600 visiteurs. Nous sommes pris en otage. Les habitants et commerçants du quartier de Moudon s'indignent et se mobilisent contre la mise en sens unique de la rue Jean-Rivier à l'arrière de la clinique des Eau-Claire. Comme Myriam Hélois, gérante du centre Vitabike, qui à son retour des fêtes de Noël, a découvert avec étonnement ce changement de circulation. Nous avons constaté que la rue était bouchée depuis 11h le matin jusqu'à 19h, des embouteillages non-stop. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? La rentrée n'a pas repris, l'école n'a pas repris, c'est pas normal. Et du coup, on a un petit peu su par les réseaux sociaux que la clinique des Eau-Claire avait été mise en sens interdit en sortant de Jarry. Ça a un impact énorme puisque je suis prestataire de service. Les personnes qui viennent entre milliers d'eux parce qu'elles travaillent, ont un temps imparti de pause, viennent chez moi pour faire leur sport, prendre leur infusion, se détendre et repartir travailler dans un temps imparti. Et bien maintenant, c'est plus possible, donc je perds de la clientèle. Un temps de trajet nettement rallongé, comme en témoignent les clients. Pour me rendre à mon travail, à Moudong Sud, je multipliais le temps par deux. Au lieu de 10 minutes, je mets une demi-heure. Myriam a donc décidé de prendre les choses en main avec cette pétition en ligne et demande des explications à la mairie de Bemao. Nous les avons contactées, mais ils refusent de répondre à nos questions. Un changement dans le sens de circulation qui serait un moyen de réguler l'affluence inhabituelle aux abords de la clinique suite à l'incendie du CHU. Ce matin, les habitants du quartier ont manifesté et auraient, selon nos informations, retiré les panneaux de sens interdits. La mairie aurait depuis fait machine arrière et demandé d'effacer les marquages au sol d'ici à demain, où le directeur de cabinet tiendra une réunion avec les habitants à 18h au foyer de Moudong. Les porteurs de projets étaient invités ce mercredi matin à une réunion d'information organisée par la communauté d'agglomération La Riviera du Levant en partenariat avec la BGE Guadeloupe Île-du-Nord, ce label du réseau des boutiques de gestion dont le rôle est d'accompagner les créateurs d'entreprises afin de définir clairement leur stratégie entrepreneuriale. Une formation de groupe qui permettra à chaque créateur de bâtir son projet, de se préparer à son futur métier de chef d'entreprise et d'acquérir les outils pour créer et gérer son entreprise. Plusieurs dates de formation sont proposées, une première session du 12 au 22 janvier au Gauzier, une seconde du 24 janvier au 1er février à Saint-Anne et une dernière session du 2 au 9 février à Saint-François. Chaque participant recevra à la fin une attestation de formation délivrée par la BGE. En général, un entrepreneur rencontre d'énormes difficultés à structurer, à mettre en place et à surtout pérenniser son activité. Donc ce sont des difficultés que rencontrent toutes les entreprises locales, notamment les très petites entreprises. Donc du fait que notre territoire est composé essentiellement de TPE, comme sur le reste de la Guadeloupe, nous avons, dans le cadre des différentes concertations que nous avons mises en place depuis le mois de juin dernier, rencontré un certain nombre de partenaires, rencontré un certain nombre de chefs d'entreprise qui éprouvent ce besoin. Donc pour cela, nous avons conventionné avec des structures qui sont des professionnels de l'accompagnement. Donc il y a la boutique, la BGE, Guadeloupe Île-du-Nord, avec laquelle nous mettons en place cette opération aujourd'hui, ainsi que la DIE. Il s'agit pour nous de contribuer à la mise en place d'un tissu économique qui soit pérenne et qui soit dynamique pour leur permettre de développer leur activité. Première question, que pensez-vous de mon idée ? Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce que vous pensez que mon activité peut voir le jour ? La deuxième, c'est les financements. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas un apport suffisant. Comment puis-je être aidé, le constituer ? C'est toujours connaître les dispositifs qui existent. Donc nous, on est là pour déjà leur présenter tout ce qui existe aujourd'hui en 2018, puisque ça change également assez rapidement. mais aussi leur dire les préalables indispensables pour que, encore une fois, leurs dossiers puissent être accueillis le plus favorablement possible. On va, pendant six jours, donner les informations, également faire intervenir des experts sur la comptabilité, sur le juridique. Et après, on leur donne accès à notre outil de réalisation de business plan. Et si, par la suite, ils ont besoin d'un accompagnement individuel, c'est envisageable. Saint-Martin pourrait, à terme, accueillir le premier simulateur de vol ATR de la Caraïbe, ce type d'avion qui effectue les rotations entre Saint-Martin et la Guadeloupe. C'est en tout cas ce qu'espère le président de la collectivité, Daniel Gibbs, et l'actionnaire principal du groupe CARE, Éric Coury, qui possède Air Antilles et Air Guyane. Hier, il présentait le projet commun d'un centre moderne d'entraînement et de formation des pilotes. Pour autant, peu de précisions ont été données au sujet de l'implantation de ce simulateur, si ce n'est que la collectivité mettrait à disposition un terrain aux alentours de l'aéroport de Grand-Case, un atout économique important pour la collectivité de Saint-Martin. Les atouts, c'est ce que j'ai expliqué lors de la conférence de presse, le multilinguisme, géostratégiquement la zone propice des vols venant des États-Unis, venant de l'Europe, venant de la Caraïbe en général. Alors on va me parler de post-Irma, oui, mais après l'Irma, il y a une vie, il y a une économie, on ne va pas se laisser abattre, et bien c'est les bras. Je vous ai dit que je ne lâcherai rien. Donc des types de projets qui nous aident à émanciper, à développer, à diversifier notre économie, à accentuer avec un projet de formation, je pense qu'aujourd'hui, on est dans le vrai par rapport à ce qu'on voit. Outre le fait que ce projet serait bénéfique pour la collectivité, il répondrait à une forte demande des pilotes de la région Caraïbe, pour qui il est difficile d'obtenir des créneaux horaires satisfaisants dans les simulateurs déjà existants. Notre véritable ambition, c'est d'améliorer la productivité des compagnies aériennes régionales caribéennes qui tous les ans se battent pour avoir des créneaux de simulateurs et qui tous les ans sont obligés d'envoyer leurs pilotes deux fois par an, trois à cinq jours, donc de non-productivité pour ces entreprises, soit à Toulouse, soit à Charles de Gaulle, soit à Bogota, pour avoir des créneaux de simulateurs. Ce projet a véritablement un objectif qui est de nous faciliter le transport, d'améliorer notre productivité, et quand je dis nous, je parle des compagnies régionales caribéennes. Le coût total de ce projet est estimé à 15 millions d'euros.